Quand vous comprenez pas, Geekypédia. Quand on ne sait pas, Geekypédia. Quand je me trouve nul. Geekypédia, le dictionnaire pour apprendre à parler geek. Comme ça vous passez pas pour un glandu ? Aujourd'hui le mot, haters. Les haters sont des personnes méchantes. Ils passent leur temps à dénigrer les autres. Un sujet, une actualité, un film, en déversant leur haine sur les réseaux sociaux ou Youtube. Cette vidéo c'est de la merde, j'ai perdu 3 minutes de ma vie. La raison de cette haine est souvent mystérieuse. Jalousie, besoin d'exister, esprit de contradiction, les profils sont nombreux. J'en peux plus de voir tes vidéos de merde et ta gueule de con dans l'actualité Youtube ! Les haters ne sont pas des trolls. Ils veulent faire mal. Ils veulent prendre le dessus. Ces arguments sont souvent des exemples de mauvaise foi qu'ils vont pourtant défendre tel Perry Mason dans un tribunal. Le genre de chouin qui se retrouve à 30 ans seul avec son chat slash enfant, dépressive et obèse avec la haine des mecs, smiley. S'il arrive à court d'arguments, le hater va commencer à sortir du sujet principal de la discussion pour attaquer sur des sujets sensibles comme la famille, l'âge ou les compétences de sa victime. T'es nul, tu sais pas jouer, tu fais piter, tu sais pas dessiner, t'es moche, tu choisis des chocs bourris, t'as rien pour toi, s'ils t'ont arrêté Youtube, fais un truc, mais arrête ! Ils auraient l'air de quoi ? Le mot hater vient du verbe anglais to hate qui peut se traduire par haineux, rageux. Les haters sont souvent des personnes qui dans la vraie vie manquent de confiance en eux et trouvent une sorte de satisfaction à la méchanceté par écran interposé. Avec la multiplication des réseaux sociaux, des plateformes de partage de contenu, les haters ont trouvé une terre fertile pour grandir et se multiplier. Tels des chasseurs ils traquent, ils rôdent à l'affût du moindre message qui va contre leurs idées pour sortir leurs plumes virtuelles et rabaisser leurs victimes. Des machins bien dégénérés. Ah ça c'est vrai, ils sont pas choukards. Il existe plusieurs types de haters. Le hater un peu con, c'est celui qui voudrait faire comme les grands et balancer un message méchant mais qui le regrette 30 minutes plus tard. Il se cherche encore entre le troll de base et le hater un peu con. Il n'a pas fait l'école de la répartie et se trouve à court d'arguments très rapidement. Nocif mais pas dangereux. Le hater caractériel, c'est celui qui commence avec un message méchant et qui ne supporte pas qu'on démonte son argumentaire ou qu'on le troll. Il dégaine les insultes plus vite que son ombre arrive à un tel point qu'il vous donne rendez-vous IRL dans la vraie vie donc pour vous péter la gueule à 21h dans le parc parce que c'est un bonhomme. Je vais te casser la gueule. Je te casse la gueule. Putain, je vais te pèter la gueule. Je vais te casser la gueule. Le hater érudit. C'est celui qui connaît tout sur tout. Du foot en passant par l'art brut et les thés de Noël. Il a fait toutes les guerres, le tour du monde à peau de phoque à la preuve que Armstrong n'a jamais marché sur la lune. C'est le même qui va commencer par vous attaquer sur l'orthographe. Becherel en main, il va tenter de vous rabaisser avec son savoir pour éviter d'aller sur le fond de la question. Et pour finir, le hater sans âme. C'est celui qui ne lâche jamais un os après l'avoir déterré. Il prend du plaisir dans le mal qu'il fait aux autres. Il tire sur l'animal blessé en se délectant de sa réussite. Rien ne peut le faire changer d'avis. Il est prêt à mourir avec ses fausses idées et tel une goutte d'eau dans la mer, il les défendra jusqu'à que mort s'en suive. N'aie pas peur, râillez plus con que méchant. Passons aux quelques règles de survie élémentaire face à un hater. Établissons une règle. Numéro 1. Dans la mesure du possible, gardez votre calme lors de votre réponse. Ne pas rentrer dans son jeu. Le hater se nourrit des réponses faciles, d'insultes qui sortent la discussion du sujet de base. Il aime attirer ses proies sur son propre terrain de jeu. Comme un prédator, il jouera avec vous avant de vous achever. Numéro 2. Répondez complètement autre chose à chacun de ses messages. Parlez-lui du temps qu'il fait dehors, de votre repas de midi, de la fin de la série Lost, de votre amour inconditionnel pour les papyrus. Bref, prenez-le à son propre jeu. Vous allez par contre basculer dans la catégorie troll débutant, mais c'est un moindre mal. Numéro 3. Négligez-le. Répondez aux autres commentaires sans prêter attention au sien. Ne le nourrissez pas. Sa faim va le rendre de plus en plus agressif. Le hater ne supporte pas qu'on l'ignore. Ça le ronge de l'intérieur. En plus d'être solitaire dans la vie, il devient aussi un homme invisible de manière virtuelle. C'est le chemin le plus court pour la rédemption pour qu'il puisse redevenir un simple troll et continuer d'exister aux yeux du monde numérique. Ce qui nous amène à la règle numéro 4. Assez basique. En conclusion, n'allez jamais à un rendez-vous dans le parc à 21h. Vous y serez bien seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada